Salut à tous, c'est CryptoLevel. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu play to earn. Donc on va parler de Sunflower Land. Sunflower Land est un jeu où on va pouvoir récolter des fruits, des légumes, abattre des arbres, etc. C'est ce qu'on va voir ça ensemble. Donc on va aller directement sur le white paper pour voir qu'est-ce qui nous attend dans ce petit play to earn. Juste avant, c'est la page du projet de Sunflower Land qui existe depuis un petit moment. Donc vous pourrez faire du farm, faire du minage, faire de la pêche, hacher, cuisiner, faire du commerce et de l'artisanat. En tout, il y a 190 000 joueurs sur ce play to earn. C'est pixelisé. Vous aurez des petits terrains comme là, vous pourrez planter vos fleurs tournesol. Ça s'appelle Sunflower parce qu'en anglais ça veut dire tournesol. Donc collectez-les tous. Donc voilà, vous avez un certain nombre de poissons que vous pourrez avoir, qui seront plus ou moins rares. Vous pourrez après faire des échanges ou acheter directement via une vente aux enchères. Et vous pourrez devenir également un héros. Donc dès que vous commencerez, vous aurez déjà un terrain et ce terrain sera directement un NFT. Donc là, il marque bien améliorer votre ville et explorer les régions Petal Paradise, Volanik Terrain et Swam Land. Voilà. Vous avez différents types d'endroits. Et vous pourrez également rencontrer d'autres personnes. Voilà. Donc ça a été fait par des Australiens. Et c'est un jeu qui tourne bien. Voilà. Là, tout en bas, vous avez la vidéo des créateurs du jeu de Adam. C'est lui qui a créé ce jeu-là et qui vous expliquera en détail. Moi, je vais vous expliquer ce que je fais et après, vous n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai de toute façon le lien pour arriver directement sur le site officiel de Sun for Long pour éviter de tomber sur un scam. Et là, on va aller voir le white paper. Voilà. Donc le white paper, vous avez pour savoir comment il faut commencer. Les mécaniques de jeu également. Donc, les mécaniques de jeu, il y a l'agriculture, comment rassembler des ressources, les animaux, la gestion, etc. Donc, guide joueur. On va faire le guide joueur rapidement en cinq minutes. Donc, plantation et récolte. Donc là, vous avez les différentes plantations que vous pouvez faire. Et plus ils sont durs à voir et mieux sera la récompense. Voilà. Donc là, les premiers, c'est des basiques. Donc, il y a le tournesol, pommes de terre et citrouilles. Au début, quand vous commencez, vous devrez commencer de façon par des tournesols. Mais après, si vous avez le temps de le faire à côté, faites des pommes de terre. Ça va assez vite et ça paye bien. Voilà. Après, moi, maintenant, je fais des betteraves et je varie suivant ce que j'ai besoin de faire. Après, vous avez les fruits, voilà, que vous pourrez également vendre. Ensuite, il y aura les champignons. Donc, c'est les champignons qui atterrissent directement dans votre terrain. Donc là, c'est marqué que toutes les 16 heures, il y a un nouveau champignon sauvage apparaît dans votre ferme. Il y a une limite maximum de cinq champignons. Dès que vous en avez cinq, bien, vous récoltez tout et puis comme ça, ça repart à zéro. Après, vous êtes limité par rapport au nombre de de plantes que vous pouvez acheter. Voilà. Vous voyez que, par exemple, le tournesol, limite inventaire, c'est 1000. Et limite inventaire plus entrepôt, c'est 1200. Je vous ferai voir après pourquoi est-ce que c'est légèrement plus haut. Voilà. Donc là, suivant ce que vous prenez. Après, il y a du compostage et engrais. Bon, je ne suis pas encore là-dedans. Mais le compostage est utile pour produire des engrais et des vers utiles comme appâts. Voilà. Donc ça, le compostage vous servira à faire des appâts qui vous serviront pour la pêche. Donc tout est lié. Et pour finir, il y a des fleurs et miel. Voilà. Les fleurs sont cultivées dans les parterres de fleurs. Voilà. Donc vous avez des endroits exprès pour planter ça. Et de la manière que vous plantez, ça vous demandera certaines ressources. Donc au fur et à mesure que vous montrez dans les niveaux, vous aurez droit à ça. Après, vous avez la cuisson qui va vous permettre de faire des recettes pour XP votre personnage. Pour XP votre personnage, le seul moyen de pouvoir l'XP, c'est de manger des gâteaux. Voilà. Donc suivant ce que vous aurez comme gâteau. Donc au début, on a un cuisson qui nous fait les gâteaux qu'on demande. Et après, on aura une cuisine, etc. Ça évoluera. Je pourrais voir ça en jeu. Après, il y a le rassemblement des ressources. Donc ça va être par exemple pour les outils. Donc là, ils vous mettent le prix des outils. Une hache coûte 0,06 SFL. SFL, c'est le jeton du jeu. Voilà. Vous avez également la pioche. La pioche en pierre. La pioche en fer. Et la pioche en or. Donc suivant ce que vous avez, ça vaudra plus ou moins cher. Après, vous avez des arbres. Donc pour abattre des arbres, il vous faudra une hache. Voilà. Et après, vous avez ici les minéraux. Donc là, ça vous marque exactement ce qu'il y a comme minéraux. Qu'est-ce qu'il vous faut comme outils pour pouvoir récupérer et tous les combien de temps. Ça vous permettra de faire un roulement. Après, vous avez les gemmes. Donc là, les gemmes pourbes qu'on peut seulement casser avec une pioche en or. Les pierres de soleil. Les pierres de soleil, découverte, possèdent une quantité limitée de pierres solaires pouvant être extraites. 10 pierres solaires. Une fois complètement épuisées, la roche sera retirée de votre terrain. Voilà. Et après, vous avez l'amélioration de votre île. Donc vous pourrez upgrader votre île. Comme c'est spécifié ici. Vous pourrez l'agrandir déjà au fur et à mesure. Et après, au bout d'un moment, vous pourrez multiplier les gains. Je vous ferai voir ça juste après. Vous avez également des récompenses quotidiennes. Voilà. Donc avec des coffres à ouvrir. Vous pouvez faire des livraisons. C'est-à-dire que ce que vous produisez, vous pourrez les revendre. Vous voyez que, par exemple, là, lui, il voudrait des citrouilles, 5 citrouilles et 10 tournesols. On verra après qu'il va payer une certaine somme. Mais si on venait à le revendre, on gagne 5 à 6 fois plus à faire de la livraison que à les revendre dans le magasin. Donc tous les jours, vous regardez ce qu'il y a à faire en livraison. Si vous avez des produits, vous fournissez directement les produits. Si vous n'avez pas aimé que vous pouvez faire pousser ou fabriquer les produits demandés, vous le faites pour récupérer la récompense. Après, vous avez les expansions. Donc voilà. Il vous faudra certains niveaux, certains secteurs, certaines ressources pour pouvoir débloquer l'agrandissement. Voilà. Donc là, ils vous mettent les différentes choses. Donc pour le sol, pour les arbres, pour la pierre, le fer, l'or et pour les fruits. Donc voilà. Là, il vous donne déjà le niveau qu'il vous faut à chaque fois pour débloquer. Vous voyez qu'il faut arriver au moins jusqu'au niveau 11. Et pour débloquer ce qu'il y a au niveau 11, il vous faudra de toute façon 12 heures. Et il vous faudra 100 bois, 40 pierres, 5 fers, etc. Après, vous pouvez les farmer au fur et à mesure. Après, on a les bâtiments. qui vont nous permettre soit de faire, il y a pour les puits, il y a pour faire de la cuisine, des poulaillers. Il y en a même deux. Vous voyez que suivant les niveaux. Donc là, voilà. Pour avoir le composteur haut de gamme, c'est au niveau 18. Et en or, il vous en faut 50. Donc, je vous laisserai regarder au fur et à mesure ce qu'il y a. Juste là, on va revenir. Ça va être sur la saison. Donc, vous avez des saisons où il faudra acheter. Soit vous avez directement ce qu'il faut ou soit vous paierez. Voilà. Donc, par rapport au prix de la monnaie. Donc, je suis allé sur Kongeko en off pour commencer à voir ce qu'il y avait. Donc, la monnaie, elle est à 12 centimes. En sachant que, ce que j'aime bien sur Kongeko, on peut voir que le plus bas était le 19 juillet 2023. Et elle a augmenté de 353%. Et au plus haut, elle était à 54 centimes. Donc, moi, sur un projet comme ça, si déjà j'arrive à sortir 200 pièces par mois, ce sera déjà bien. Donc, on va retourner au début. Alors, on va remonter. Et on va marquer jouer. Alors, attendez. Juste avant de jouer, je vais mettre mon portefeuille. Je vous reprends. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir se lancer dans le jeu. Comme ça, vous allez déjà voir. Moi, je suis au niveau 5. Donc, voilà ma ferme. Donc là, vous voyez que ça se débloque au fur et à mesure. Donc là, ce que je vous parlais pour agrandir votre île. Donc là, par exemple, quand vous cliquez dessus, ça vous dit qu'il vous faut 5 pierres, 5 fers et 1 iron. Voilà. 1 iron plutôt et 5 pierres. Et qu'il faut atteindre le niveau 6. Pour atteindre ce niveau 6, c'est le niveau que vous avez juste ici. Donc, à chaque fois que vous passerez certains niveaux, vous pourrez récupérer des skills. Donc, à quoi servent les skills ? Ils vont vous servir pour pouvoir booster le fait de faire des légumes, le fait de couper du bois, etc. Par exemple, moi, j'en ai validé 2. Et ça me donne plus 10... Ça me réduit le temps, plutôt, pour faire des légumes de 10%. Voilà. Donc, quand vous êtes ici, ici, vous plantez vos... Comment ça s'appelle ? Vos légumes. On va y arriver. Donc, vous avez juste à cliquer dessus pour les enlever. Voilà. Donc, il y a des fois où, quand vous cliquez 2 fois, vous pouvez récupérer un coffre. Et le fait de récupérer le coffre va vous donner... Là, par exemple, ça me donne 3 bittrots en plus. Voilà. Donc, les bittrots en français, c'est de la betterave. Voilà. Donc, vous pouvez tout récupérer. Vous voyez qu'il y en a déjà un qui a redémarré. Pour savoir combien vous en reste, si vous l'avez déjà planté, vous avez sur le côté, ici, le nombre qui vous reste par rapport à celui-là. Si vous voulez savoir votre inventaire, vous allez sur le petit panier là. Et ici, vous voyez tout votre inventaire. Donc, en haut, c'est les graines. Et en bas, c'est ce qui a été cultivé. Après, vous avez les outils, les ressources. Et ici, vous avez des coupons. Ça, c'est un billet pour un tirage au sort mensuel. Là, vous avez une clé qui servira après et des tulipes. Et là, ici, pour l'instant, je termine juste de faire ça. Ce que je fais avec vous, on va aller chez celle où il y a des petits légumes. Parce qu'elle, c'est celle qui va vous vendre les produits. Voilà. Donc là, on a eu des petits changements dernièrement. C'est-à-dire que maintenant, c'est avec des pièces directement. Donc là, vous voyez, par exemple, que des graines autour le sol, vous l'achetez 1 centime. Et vous la revendez donc le double. Pourquoi je vous disais les pommes de terre qui sont juste à côté. Les pommes de terre, vous achetez ça à 10 centimes. Et vous pouvez les revendre à 14 centimes. Donc, ce n'est pas le double, mais au moins, c'est tous les 5 minutes. Après, vous avez les citrouilles qui sont toutes les demi-heures. Et au fur et à mesure que vous montrez un niveau, vous pourrez, voilà, par exemple, avoir du blé. Ou celui-là, je ne l'ai pas encore parce qu'il va être niveau 7. Les graines de chou frisé. Donc là, vous l'achetez 7. Et vous le revendez 10. Donc, vous faites 3 de bénéfices. Voilà. Donc ça, vous le plantez au fur et à mesure. Donc, on va aller dans le panier. On va prendre des pommes de terre. Fin de vidéo. On rechangera. Voilà. Donc, on sélectionne bien les pommes de terre. Donc là, je n'en ai pas beaucoup. Bien sûr, il ne va pas vouloir. Alors. Bah oui, puisque je n'ai pas pris du bon côté. Donc, c'est en haut. Donc là, voilà, ça va beaucoup mieux. Donc là, vous voyez que quand j'arrive au milieu, je me retrouve avec moins de temps. Pourquoi ? Parce que ce petit personnage ici. Donc, si je prends la main. Voilà. Lui, en fait, il me réduit le temps de 20%. En plus d'avoir le bonus des skills. Parce qu'il se trouve juste ici. Donc, pour débloquer lui, il suffit d'aller voir le monsieur là-haut. Donc là, vous avez pour faire les haches, suivant ce que vous voulez faire. Une hache, une pioche, etc. Et là, vous avez l'artisanat. Donc, celui que j'ai, par exemple, il fait moins 20% de croissance. C'est-à-dire que si une plantation vous dure une heure, elle ne vous durera que 40 minutes. Et voilà, lui, il est pour le tournesol, les pommes de terre et les citrouilles. Après, le deuxième, lui, voilà, il demande plus de ressources. Par contre, lui, il rajoute plus 0,20 par récolte moyenne sur les carottes, choux, betteraves, etc. Et donc, suivant ce que vous prenez, ça vous donnera des bonus pour gagner un petit peu plus. Voilà. Donc, lui, il donne plus une récolte de fruits par graines. Et lui, c'est par rapport aux oeufs. Et après, vous avez pour construire. Donc, moi, j'ai construit le puits. Et après, il faudra que je construise la cuisine. Ça, je pourrais faire directement la cuisine. Après, ça va être assez concis parce qu'il y a pas mal d'infos à savoir. Donc après, pour faire évoluer votre personnage, on avait vu dans le white paper qu'il fallait qu'il mange des gâteaux. Pour manger des gâteaux, vous allez voir le personnage juste en bas. Ici. Qui, lui, peut vous faire des gâteaux. Donc, suivant ce que vous avez besoin. Voilà. Ça vous donne l'XP. Et qu'est-ce qu'il faut pour manger ? Donc, on va essayer de prendre un où j'ai tout ou quasiment tout. Donc, celui-là, par exemple, à l'heure atteinte. Voilà. On va récupérer les champignons. On retourne le voir. Voilà. Et donc, dans 9 minutes, ça sera prêt. Si vous voulez faire autre chose, on va essayer de faire un qui soit assez rapide. Voilà. On va prendre celui-là. C'est dans 27 secondes. Hop. Vous lancez. Dès que c'est prêt, il vous le dira. Donc, au premier, au début, farmez beaucoup les légumes. Faites-en un maximum les premiers jours. Histoire de monter votre argent qui se trouve juste ici. Là, en haut, c'est des blockbuck. Donc, c'est des tickets qui pourront vous servir plus tard si vous voulez acheter la saison. Par exemple, là, là, maintenant, je ne peux plus parce qu'il me l'a offert pour finir. Donc, là, il a fini le gâteau. Donc, quand vous avez fini le gâteau, hop, vous voyez que je l'ai mangé. Donc, j'ai gagné ce qu'il y avait à gagner. Et pour finir, pour faire les livraisons, vous allez sur la terre. C'est la terre ? Non, ce n'est pas la terre. À moins qu'ils aient changé. Ah, mais ils ont un petit peu changé depuis la dernière fois. Donc, voilà. Ça sera la loupe. Donc, ils vous disent quand c'est qu'il y a des nouvelles livraisons. Et donc là, par exemple, si j'ai du bois, je peux aller voir Berthe. Et il va me donner deux tulipes. Si j'ai des coquins de tournesol, je vais voir Papy. Et il va me donner 0,60 SFL, etc. Et plus vous montrez un niveau, et plus vous aurez de choses à faire. Là, c'est des corvées. Donc, suivant ce que vous faites, manger bouillon, etc. Ça vous donnera droit à des tulipes. Là, c'est pour les poissons. Donc, voilà. Donc, si vous attrapez un poisson de base, vous aurez la tige tournesol avec plus de 10% de chance. Etc. Etc. Plein de petits objectifs. Et vous avez également pour tout ce qui est fleurs. Donc, en premier, monter au maximum le fait de récolter. Vendez pas tout de suite. Gardez pour l'instant. Pourquoi ? On va faire un calcul. Là, vous voyez qu'on va prendre quelqu'un qui puisse payer. Donc là, par rapport à mon niveau, ça serait sur le chou fleur. Le chou fleur, elle m'en demande 20. Et elle me paierait 0,65 SFL. Donc, c'est de la monnaie que je vais pouvoir retirer. Si je vais chez la vendeuse et que je vais pour le chou fleur. Vous voyez que le chou fleur, on me paye en pièces et pas en SFL. Donc, en pièces, si j'en avais 20, on va sortir à la petite calculatrice. Donc, 20 x 4,25. Ça me ferait 85 pièces. Tandis que là, j'aurais déjà 0,65. En sachant que les livraisons changent tous les jours. Donc là, c'est bien marqué qu'il faut monter au niveau pour débloquer plus de livraisons. Donc, plus vous montrez et plus vous en gagnerez. Voilà. Là, par exemple, si tu fournis 3 fers, il te donne 15. Donc là, parce que là, c'est traduit en français. Mais si on le met en anglais, il donne 3,30. Donc, c'est déjà pas mal. Après, quand vous avez besoin d'abattre les arbres, vous prenez les haches. Et si vous ne savez pas, vous allez dessus et ça vous dit ce qu'il vous faut comme produit. Voilà. Voilà pour cette vidéo de présentation et de début d'aventure sur Sunflower. Je ferai des vidéos régulièrement au fur et à mesure de mon avancée. Soit toutes les semaines ou tous les quinze jours. Dites-moi si vous voulez que ce soit plus régulier ou pas. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. N'hésite pas également à t'abonner pour suivre mon aventure sur Sunflower. Parce que là, maintenant, on va commencer tout ce qui va être un peu plétoir pour essayer de se faire un petit peu d'argent tous les mois. C'est pour ça que, pour l'instant, je vais essayer de faire du 200. Je me fixe 200 SFL par mois. Donc SFL, hop. Si on vient dessus, qu'on descend en bas et qu'on met 200, si ça veut bien bien sûr. Alors, 200, ça vous fait du 24$. Voilà, 24$ parce qu'il vaut 2 centimes. Mais disons qu'on est joueur et qu'on se dit que ça monte à 54 centimes fois 200. Là, vous voyez que vous êtes déjà à 100$. Donc déjà, 24$ pour jouer un petit peu une demi-heure, une heure par jour. Je trouve que c'est déjà pas mal. En sachant que là, si on regarde, la monnaie, elle est remontée de 128% en 30 jours. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501